Cet épisode commence avec Arzu, qui fixe Demir longuement sans dire un mot avant de s'éloigner. John Dan, l'ami de Demir, fait ensuite entrer ce dernier dans son bureau et lui parle de sa clinique. Cependant, Demir semble distrait et préoccupé par la femme qu'il vient de croiser. Il lui annonce qu'il doit s'en aller et court à la recherche d'Arzu. Lorsqu'Arzu aperçoit Demir la suivre, elle s'échappe rapidement, malgré ses appels désespérés. Il l'interpelle par son nom, mais elle refuse de s'arrêter et finit par prendre un taxi, disparaissant ainsi de sa vue. Le soir venu, Demir explique à Ohur les événements de la journée avec Arzu, son visage marqué par l'inquiétude. À ce moment-là, Ohiku, la petite fille de Demir, se réveille et leur demande de quoi il parle. Son père lui demande de ne pas se mêler de leurs affaires, et elle s'éclipse pour aller aux toilettes. Ohur, pragmatique, propose à Demir d'aller vérifier si Arzu est la mère de la petite. Ohiku revient peu après et ne cesse de les bombarder de questions. Cependant, son père, agacé, lui demande de se concentrer sur ses devoirs. Dans un moment de réflexion, il dit ensuite à Ohur qu'il est évident qu'il manque à sa mère, une remarque qui semble lourde de sens. Demir finit par s'en aller, l'esprit troublé. De son côté, Arzu se retrouve chez elle, assise seule et mélancolique, sirotant de l'alcool. Elle regarde des photos de jeunesse où elle apparaît souriante aux côtés de Demir et Diemal, des souvenirs qui ravivent sa tristesse. Elle se rappelle douloureusement du jour où Demir l'a mise à la porte, lui disant qu'il ne l'aimait pas, tandis qu'elle lui avouait son amour sans relâche. Au même moment, Demir s'absorbe dans des jeux vidéo sur son téléphone pour échapper à ses pensées. Oiku, fatigué, s'endort sur ses cahiers. Doucement, Demir la regarde, puis commence à ranger ses affaires sans la réveiller, prenant soin de lui mettre une couverture pour qu'elle soit bien au chaud. Il l'entend murmurer des mots dans son sommeil, un moment de douceur au milieu de la tourmente. Le lendemain matin, Demir accompagne Oiku à l'école. En chemin, il croise Oor, qui l'attend non loin. Les deux amis se mettent à discuter d'Arzu, leurs échanges révélant leurs préoccupations et les incertitudes qui planent sur leur vie. Leur voix se mêlent à l'agitation matinale de la ville, tandis qu'ils avancent ensemble, cherchant des réponses à leurs questions, même si les solutions semblent encore loin. Classe, Merck distribue des invitations à ses camarades pour sa fête d'anniversaire. Il a ya nargue Oiku en lui disant qu'elle doute qu'elle est une jolie robe pour une telle occasion. Triste, Oiku la regarde sans rien dire. De son côté, Oor montre à Demir la boutique, sans lui révéler qu'il a été arnaqué. Lorsque Demir lui demande d'ouvrir la boutique, Oor trouve un prétexte en disant qu'il n'a pas de clé. Demir trouve cela suspect et confronte Oor, qui finit par avouer qu'il s'est fait arnaquer. Choqué, Demir lui ordonne de l'emmener voir celui qui l'a trompé. Pendant ce temps, Diemal frappe à la porte d'Arzu et lui dit qu'il aimerait discuter avec elle. Il entre et s'assoit, elle lui déclare qu'elle doit s'éloigner très loin de lui et de Demir. Il lui demande ce qui s'est passé, et elle explique qu'elle a vu Demir, qui l'a suivi. Diemal menace de ruiner Demir pour qu'elle puisse récupérer sa fille. Arzu rétorque qu'elle ne veut pas d'enfant et qu'elle n'a pas l'air de pouvoir être une maman. Il lui propose de la mettre dans un orphelinat, mais elle refuse et lui ordonne de quitter sa maison. Il lui pose une nouvelle fois la question de savoir à qui appartient la petite, et elle s'interroge si cela le pousserait à la tuer, au cas où elle ne répondrait pas. Dès qu'il s'en va, elle se remémore le jour où sa mère l'a forcé à entrer dans un orphelinat, lui disant qu'elle ne voulait pas d'elle. Dans un accès de colère, elle va prendre un autre verre d'alcool. De leur côté, Ohur et Demir se rendent dans un café à la recherche de l'escroc, mais ils ne parviennent pas à le trouver. Ohur ne connaît même pas son nom, ce qui met Demir en colère, et il s'en va. A l'école, Ilaya fait chanter Ohiku, menaçant de dire à la maîtresse ce qu'elle a vu dans son cahier. Ohiku, soumise, va acheter le déjeuner d'Illaya, comme elle l'exige. Elle arrive en retard en classe et, en se précipitant, elle trébuche et s'écroule devant la porte. Peu après, elle se réveille et réalise que ses jambes sont paralysées. La maîtresse arrive en courant et lui demande de se lever, mais elle n'y parvient pas. De l'autre côté, l'ami médecin de Murat entre dans son bureau pour lui parler de la petite souffrante qui a récemment quitté l'hôpital. Au même moment, Ohiku est conduite à l'infirmerie de l'école. Elle assure à l'infirmière qu'elle va mieux et que sa douleur n'était qu'une simple chute. Quand on lui demande si elle peut marcher jusqu'à sa classe, elle répond par l'affirmative, se lève avec détermination et s'en va. La maîtresse, toujours soucieuse, se tourne vers l'infirmière pour s'assurer que tout va bien avec la petite. Elle se rappelle avoir remarqué que Ohiku l'avait regardé d'un air étrange lorsqu'elle lui avait demandé de se lever. L'infirmière, avec un sourire rassurant, confirme que tout est sous contrôle, et la maîtresse retourne dans sa salle de classe, bien que ses inquiétudes persistent. De l'autre côté de la ville, Demir et Ohur, anxieux et effrayés, se dirigent vers le poste de police pour porter plainte contre l'escroc qui a arnaqué Ohur. A leur arrivée, le commissaire les reconnaît comme des délinquants et les interroge sur leur présence. Intrigués, il les emmène dans son bureau. Là, Demir et Ohur expliquent leur situation et les raisons de leur venue. Le commissaire éclate de rire, visiblement amusé par leur naïveté. Il leur dit qu'ils se sont fait avoir comme des enfants et que leur histoire est tout sauf crédible. En leur faisant face avec un sourire moqueur, il leur explique qu'ils n'ont aucune preuve contre l'escroc et qu'il ne peut rien faire pour eux. Frustrés et humiliés, Demir et Ohur quittent le bureau, furieux et déçus, tandis que le commissaire, amusé par leur désespoir, les regarde partir avec un ricanement. Sur le chemin du retour, les deux amis échangent des regards pleins de colère et de détermination, se promettant de ne pas laisser cette situation les abattre. Ils savent que trouver l'escroc et récupérer ce qui leur a été volé sera un combat difficile, mais ils sont prêts à affronter tous les obstacles. De son côté, Diemal se rend chez Jandan. Elle lui propose de prendre un café, mais il refuse poliment, déclarant que ce n'est pas nécessaire. Il quitte alors sa maison pour rentrer chez lui. Au même moment, un homme observe Jandan à distance avant de s'approcher d'elle. En le reconnaissant, elle s'illumine et lui fait part de sa joie de le voir. Il lui explique qu'il a voulu lui faire une surprise en venant sans l'avertir. Jandan, ravi, l'invite à entrer pour partager un verre de café. En fin de journée, Ohur se rend à l'école pour récupérer Oikou. A son arrivée, la maîtresse l'interpelle et lui fait part de ses inquiétudes concernant la chute d'Oikou. Avec assurance, Ohur lui répond que c'est tout à fait normal que les enfants tombent souvent, tout en lui montrant les cicatrices sur sa propre tête, souvenir de ses chutes d'enfance. Intrigué par son histoire, la maîtresse lui souhaite une bonne journée avant de s'éloigner. Pendant ce temps, Oikou, méfiante, demande à Ohur de rester éloignée de sa maîtresse, car elle perçoit ses intentions. Ohur, perplexe, lui assure qu'il sait qu'elle est tombée, mais Ohur se défend en répondant qu'elle s'est simplement renversée sur les escaliers. Ils continuent leur chemin, mais une tension palpable flotte dans l'air, révélant les inquiétudes sous-jacentes d'Ohur. Alors qu'ils marchent ensemble, Ohur essaie de détendre l'atmosphère en racontant des anecdotes amusantes de son enfance, mais Ohur reste préoccupé, scrutant les visages des adultes autour d'eux. Les mots de Jandan résonnent dans son esprit, et elle se sent tiraillée entre la confiance et la méfiance. Leur trajet, bien que banal en apparence, est marqué par une réflexion intérieure profonde pour Oikou, qui réalise que grandir implique parfois de naviguer dans des eaux troubles. Musique Musique